... Chers téléspectateurs, amis et frères dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Et nous sommes très 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 réjouis d'être là cet après-midi pour vous présenter cette émission que la plupart d'entre vous aimaient bien, que vous aimez très bien. Donc c'est un plaisir, c'est une grâce pour moi de pouvoir être là pour vous présenter l'émission 100% évangélique. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue dans 100% évangélique, votre émission. Donc sans plus tarder, comme vous le savez, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour entrer dans notre sujet que nous avions débuté le dimanche dernier. Donc c'est le moment pour nous de continuer, ou plutôt de reprendre au début, pour que vous puissiez être bien, 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 bien adaptés, pour que vous puissiez être bien, bien attachés sur le train de la vérité ou sur l'embacquement de la parole de la vérité dans votre vie. Donc nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ parce que vous le savez bien, sans son aide, sans sa révélation, sans sa participation, sans sa, d'ailleurs, son action, je dirais son action, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. On peut lire et lire la Bible. Mais comprendre la Bible, frère, comprendre la Bible, ma chère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action selon 1 Jean 2, 27. Parce que son action nous enseigne toutes choses. Et il n'y a pas de vérité en lui. Donc, il n'y a pas de mensonge en lui. C'est que la vérité qui va nous enseigner. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons nous soumettre à sa volonté pour qu'il puisse être privilégié dans notre vie, pour qu'il puisse être le premier à nous transmettre les choses spirituelles, la révélation de sa parole ou de lui-même. Donc, voilà pourquoi nous devons l'invoquer. Et c'est pourquoi aussi je vous invite à invoquer le nom de Jésus-Christ avec nous puisque c'est lui le consommateur de la foi, c'est lui le chef, c'est lui le chef suprême de l'Église. Donc, c'est lui qui a l'autorité de nous transmettre, de nous enseigner, de nous apprendre, de nous convaincre, de nous corriger, de nous conduire dans la justice. Donc, nous devons l'invoquer. Alors, je vous invite à vous présenter avec nous, devant lui, le Seigneur Dieu, afin de lui demander son aide et sa grâce, afin qu'il puisse nous ouvrir le cœur et qu'il puisse permettre que notre cœur soit attentif à sa parole, afin qu'il puisse faire disparaître les écailles de nos yeux et que ce Dieu de ce siècle, qui est le serpent ancien, puisse être écrasé, renvassé au fond de l'abîme et que les serviteurs, les servants de Dieu, puissent être libres et affranchis par cette vérité qui, la seule, peut sauver et libérer les captifs. Donc, invoquant, invoquant son nom au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons pour ta parole. Nous t'adorons pour ton sang versé. Nous t'adorons parce que, Seigneur, tu ne dédaimes pas un cœur brisé et contruit. Nous t'adorons, Seigneur, parce que, lorsque nous avons péché contre toi, tu nous attends. Tu attends à ce que nous nous présentons devant toi. Tu attends à ce que nous nous confessons. Tu attends à ce que nous reconnaissions nos péchés, nos fautes. Donc, Seigneur, ta parole est vraie lorsqu'il dit dans le somme 130, le verset 3-4, il dit, éternel, si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et c'est pourquoi, Seigneur, que nous te craignons parce que le pardon se trouve auprès de toi parce que tu es le Dieu, le Dieu, hein, du pardon, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est la rémission, la rédemption est auprès de lui en abondance. Et, Seigneur, tu es l'exemple le plus parfait quand il s'agit de pardonner car, Seigneur, dans Luc 23-34, tu l'as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Seigneur, avant de nous demander de pardonner à nos prochains, tu nous as donné l'exemple. Tu pardonnes, toi, avant. Avant de nous demander de mourir, toi, tu as donné ta vie pour nous. Avant de nous demander de souffrir, toi, tu as souffert pour nous. Avant de nous demander d'avoir la charité, toi, tu avais la charité. Des riches que tu étais, tu te fais pauvre pour nous. de ton trône, Seigneur. Tu as laissé ton trône pour venir habiter parmi nous, pleine de grâce. Bien que, Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui a reconnu ta présence. Parce que, ta parole est claire en disant, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père à qui le Fils veut le révéler. Donc, Seigneur, la connaissance de ta personne, ce n'est pas révélation qu'on peut l'avoir. Ce n'est pas dans une école théologique. Ce n'est pas par des docteurs de ce siècle ou des prophètes, des apôtres, des nations ou des révérends ou des bichos. Mais, c'est plutôt, Seigneur, c'est par révélation comme dit ton serviteur dans Galate 1, 11, 12. Je vous déclare, frère, l'évangile que je vous annonce. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Seigneur, la vraie connaissance, la vraie parole, c'est par révélation. Seigneur, je te prie, accorde-nous, Seigneur, accorde-nous à tes serviteurs, tes servantes, ton peuple, l'Église sanctifiée, l'Église des saints, cette assemblée des saints que tu règnes, que tu résides, que tu présides, Seigneur, accorde-le en esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parce que je ne veux pas, Seigneur, nous n'aimerions pas que cette prophétie, Seigneur, s'accomplisse sur nous. Parce que tu l'avais dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ta parole a dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein et heureux, il observe la loi. Donc, Seigneur, dans Proverbe 28, 18, 29, 18, donc, ta parole est claire. Et ta parole a continué pour dire, Seigneur, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Seigneur, c'est par toi que nous avons l'intelligence, la connaissance, la compréhension. Et de nous a parlé de ta parole avec sagesse et compréhension, avec ton esprit qui nous transmet les choses. Et comme nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières, c'est que nous savons seulement que seulement toi peut nous aider à demander ce qui est conforme et convenable à la saine doctrine. Et pour ne pas que nous nous laissions, Seigneur, nous nous occupons à demander les choses de ce monde, les autres choses, bien que ta parole nous a déclaré qu'il faut chercher le royaume et sa justice. Ta parole ne nous a pas demandé de chercher les autres choses, mais c'est le royaume et la justice. Donc, Seigneur, nous voulons nous attacher à chercher. Nous voulons nous occuper à chercher, Seigneur. le royaume et ta justice. Pour les autres choses, Seigneur, si tu vois que nous les méritons, accorde-nous ces choses. Mais c'est toi qui verras, Seigneur. Ce n'est pas nous qui verrons cela, mais c'est toi. Nous t'adorons. Nous t'aimons parce que tu es le seul vrai Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es tout-puissant, éternellement, régné, digne dans notre vie. Seigneur, nous voici, nous te... nous nous présentons devant toi. habite, règne, domine, dirige, exote, convainc, instruis, Seigneur, notre vie et fais-nous connaître le chemin où nous devons marcher. Enseigne-nous à faire ta volonté. Seigneur, pardonne-nous nos offenses car nous avons péché contre toi dans nos pensées, dans nos réactions et nous reconnaissons cela. et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'habiter en nous et nous devons nous reconnaître, Seigneur, en tant que des serviteurs inutiles et nous ne faisons rien qui soit, oh Seigneur, agréable avec toi vraiment car nous passons nos temps à faire des choses qui sont contrées à ta parole. et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous combler, de nous envahir, de nous, oh Seigneur, couvrir de ton ombre, de nous remplir de ta présence et qu'il est l'option selon un Jean 2, 27, puisse nous enseigner toutes choses. Et Seigneur, je te demande spécialement, Père, dans ton amour, accorde à tous les gens qui regardent, tous les gens, Seigneur, qui ont, Seigneur, réservé leur temps pour regarder cette émission. Accorde-le, Seigneur, un cœur attentif à la voix de ta parole. Seigneur, fais tomber toutes les écailles qui sont à leurs yeux et fais disparaître, Seigneur, fais disparaître, Père, le Dieu de ce siècle qui se place à côté d'eux pour les empêcher de comprendre et d'être fondé, enraciné, focalisé sur ta parole et permette à ce que Seigneur permette, Dieu Tout-Puissant, à ce que ces gens puissent comprendre ta parole. Bélie nos frères, bélie nos soeurs, bélie nos frères de la foi, Seigneur, au nom de Jésus, bélie nos soeurs de la foi et permette à ce que ta parole puisse nous transpercer, puisse transpercer, Seigneur, moelle, os, et que Seigneur puisse révéler, Seigneur, les profondeurs de notre vie, de notre cœur et que les cordons umbilicals puissent être coupés, jetés loin de nous. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui disent qu'ils sont en toi, ils ont encore ce cordon, ils sont encore dans le monde, ils ont encore le système du monde. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de tu nous aides. ne voulons pas comme un mille d'un cheval sans intelligence, dans ton bain un bruit d'un mort, un frein pour qu'il ne s'approche pas de toi, mais si avec beaucoup de sagesse et grâce, avec beaucoup d'humilité, nous voulons nous présenter devant toi et implore ta grâce. Oh, parce que tu nous as ordonné et tu nous l'as demandé de nous présenter devant toi à chaque fois que nous avons besoin de toi et de ne pas nous inquiéter d'aucune chose, mais de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec de remerciements. Merci Seigneur. Bédi notre technicien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce Seigneur puisse le couvrir, lui ainsi que sa famille, parce que Seigneur, il est à ton service et Seigneur, nous n'avons pas assez pour pouvoir le payer, Seigneur, et nous ne pourrions pas le payer pour ce qu'il est en train de faire, pour ce travail, pour cette diffusion mais Seigneur, je sais, toi, tu vas le payer, toi, tu vas l'accorder ce qui est nécessaire à sa vie. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur, parce que tout ce que tu dis est vrai, toute ta parole est vérité et c'est pourquoi ta parole est sanctifiée par ta parole, ta parole est vérité. Seigneur, je crois, c'est la vérité, je suis heureux, je suis dans la joie, parce que ta parole est vérité. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ et bénis ce moment, bénis nos téléspectateurs, bénis nos frères, bénis tous les gens qui vont participer, tous les gens qui regardent, bénis ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ont des dents contre nous, bénis-leur et nous les aimons, aidez-nous à les aimer plus, plus encore Seigneur et Seigneur, je te demande spécialement pour eux de faire disparaître Seigneur les écailles qui sont à leurs yeux, qui les empêchent de voir et de comprendre car Seigneur, c'est pour ta gloire que nous prêchons, nous enseignons ta parole au nom de Jésus-Christ, à Dieu ce soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et merci encore. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Chers des spectateurs, nous sommes dans la joie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir partager avec vous cette parole de vérité et d'être encore à cette place pour diffuser, pour répandre la parole de la vérité, pour annoncer Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit souvent, nous ne prêchons rien d'autre que Jésus-Christ, comme dit Apôtre Paul dans 1 Corinthien 2. Nous ne prêchons rien d'autre que Jésus-Christ et s'il vous plaît, Jésus-Christ crucifié. Donc, si vous prêchez quelqu'un d'autre que Christ, vous êtes un athème, puisque vous n'avez pas un autre à prêcher, sinon que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, c'est ce que dit l'apôtre. Il dit, 1 Corinthien 2, 2, 1 Corinthien 2, 2, 7, 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, de connaître quelque chose d'autre. Les autres choses ne sont pas importantes. Ce qui est important, ce qui est excellent dans la parole, c'est connaître Jésus-Christ. Donc, cette pensée, c'est la pensée de Jésus-Christ. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce que nous savons ici dans l'église de Jésus-Christ, c'est que nous avons Jésus-Christ. et Jésus-Christ crucifié. Donc, il est clair et net que nous devons parler de lui. Il est clair et net, nous devons parler de lui, nous devons faire connaître son nom. Et nous ne devons pas parler de nous ou de notre carrière comme on n'a pas de carrière. Donc, voilà l'exemple à laquelle on ne peut pas parler de notre carrière, de nos expériences vécues et dit « J'ai été descendu à un hôtel 5 étoiles. » Non, les serviteurs de Dieu ne descendent pas quand ils sont en mission dans des hôtels de 5 étoiles. Mais les serviteurs de Dieu descendent parmi les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des maisons disponibles. Il y a des frères et des chers qui peuvent recevoir un serviteur. Un serviteur de Dieu, je dis. Je dis bien, un serviteur de Dieu. Mais les mercenaires, quand ils arrivent, ils ne descendent pas dans des maisons ou chez des frères, mais ce sont dans des hôtels. Et vous n'avez pas, l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est que ces gens puissent être toujours à la hauteur, puissent être toujours au-dessus des autres. C'est ça l'objectif. Parce qu'on dit le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui est le plus petit. Donc, dans ces églises traditionnelles, ces gens-là, ces mécénaires, ces faux pasteurs, ils se placent toujours au-dessus des autres. Au-dessus. Eux, ils vont venir, toi tu viens, tu descends chez quelqu'un. Mais eux, quand ils viennent, où est-ce qu'ils descendent ? Dans des hôtels, cinq étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer l'hôtel pour eux. Parce qu'il faut dépenser. Non seulement il faut leur nourrir dans cet hôtel, mais il faut dépenser pour le payer. Est-ce qu'il n'y a pas une place quelque part pour que cet homme puisse demeurer s'il est un homme de Dieu pour le voir ? Alors, c'est ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile, frère. Ce n'est pas cela. Vous n'allez pas accepter tout cela puisque ce n'est pas l'évangile. Apôtre Paul, il faut prendre l'exemple sur lui. Apôtre Pierre, il faut prendre l'exemple sur lui. C'est eux qui sont placés pour que nous les suivions, pour que nous suivions leurs traces. Parce que Jean 17, le verset 20, il est clair. Jésus-Christ a prié pour les apôtres et tous ceux qui auront cru en leur parole. Donc, nous avons besoin de quoi ? En leur parole. Mais, ont-ils cru dans la parole des apôtres ? Ont-ils imité les apôtres ? Comme dit Apôtre Paul, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, je vais vous imiter comment ? Je vais descendre dans un hôtel 5 étoiles ? C'est ça, le fait de vous imiter. Ou je vais vous imiter en voulant avoir une voiture dernier modèle comme vous ? Ou une belle maison comme vous ? Non, je ne vais pas vous imiter ainsi parce que vous n'avez aucun modèle pour qu'on puisse imiter. Donc, la parole est claire. Fuit les passions de la Genèse de Timothée 2, 22, de Timothée 2, 22, et on recherche la justice, la charité, la foi, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, c'est avec ces gens-là que nous devons nous attacher pour que nous puissions être grandis dans la parole de la vérité. Donc, vous voyez ici, à travers ce matin, au cours de cette semaine-là, cette compilation, ou bien je dirais, ce camp de concentration qui regroupe beaucoup de religions ou des dominations, mais il y a des doctrines qui sont complètement divisées puisque chacun d'eux prêche une doctrine différente. Je fais ce que je veux, c'est ma propriété, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, j'appelle tout ça des entreprises. Ils font une sorte de collocte ensemble, un cocktail, tout le monde se réunit. Et c'est pourquoi dans ces choses, dans ce camp de concentration, vous pouvez remarquer des marchands comme Jésus-Christ l'avait expulsé du temple et ces pharisiens, il existe toujours, ces pharisiens. Donc, ces gens se concentrent dans ce camp avec des marchandises, comme je l'avais dit avec quelques personnes ou si vous allez dans l'association du SIDA à Saint-Martin, ils vont vous donner un maillot gratuit. Si vous allez dans... Il y a beaucoup d'associations. Si vous voulez un maillot, Digicel, Dauphin Télécom, France Télécom Orange, ou d'autres associations, on vous donne un maillot, on vous fait cadeau un maillot. Mais dans ces camps de concentration, ces gens-là, qui sont envoûtés par la cupidité, on vous vend un maillot 20 euros ou 20 dollars. Donc, quand vous rentrez, quand vous rentrez dans ce camp de concentration, ils vendent des maillots. Parce que j'ai communiqué, j'ai parlé avec le pasteur-président de toutes ces associations ou ces entreprises qui soi-disant s'unissent. J'ai parlé avec lui hier. Enfin, bien qu'il m'a traité de faux prophète, et puis il s'enfuit. Donc, OK, pas de problème, le fait qu'il me traite de faux prophète. Mais je l'ai parlé en face. Je l'ai parlé. Et je l'ai dit, mais pourquoi ces gens qui sont venus soi-disant pour chers bien qu'il n'y a plus, enfin, il n'y a pas, le Seigneur n'est pas là? Parce qu'il dit, Amos 5, 23, il est clair. Je n'entends plus le bruit de tes cantiques. Parce que je veux que la droiture soit établie. Je veux que la vérité prêche. Donc, voilà la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas là. Donc, je l'ai dit, mais pourquoi? Mais les gens ont raison de vendre à l'extérieur. Ils ont raison. Parce que quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez, eux, eux-mêmes sont des marchands. Eux-mêmes, les pasteurs, eux-mêmes, les fidèles, sont des marchands à l'intérieur. Parce qu'ils ont leur maillot qui est écrit là-dessus. Bon Dieu, qu'on restaurait. Bon Dieu, qu'on restaurait 20 euros, 20 dollars, mais vous êtes des voleurs. Comment vous pouvez décortiquer ou enlever une parole de la Bible, vous marquer dans un maillot, et vous vendez 20 euros, 20 dollars. Pourtant, je sais là où on fait ça, à la partie hollandaise, qu'on fait des maillots. Ça n'écoute pas cela, si vous allez faire ça. Parce que n'importe quelle personne peut le faire. Parce que je m'en souviens, en certains temps, il y avait un frère. Il avait fait ces gens de maillot, il a fait ces trucs et tout ça, et il a imprimé. Ce n'était pas à ce prix-là. Donc, eux, ils sont complètement envoûtés par la cupidité, et vous voyez vous entrer, soit disant vous venez adorer. Ce n'est pas Dieu. Bien entendu, ce n'est pas Dieu. si vous avez la preuve de me prouver que c'est Dieu qui est allé adorer là, donnez-moi la preuve. Parce que Dieu n'est pas là où on vend de marchandises. C'est impossible. Il n'est pas là. Donc, quand vous rentrez, vous voyez des CD, parce que j'ai rencontré un monsieur qui avait des CD, je lui ai parlé. Donc, il sait que c'est la vérité qu'on ne peut pas vendre les louanges de Dieu. Les louanges qui sont dues au Seigneur ne peuvent pas être vendus. Un print, un trait. Car, Matthieu 10, 8, dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si votre don de chante est un don spirituel, ce n'est pas un don diabolique. Comment pouvez-vous vendre les louanges de Dieu? Parce que Jean 4, 23, 24, il dit, leur vient, ce n'est pas, leur vient où les vrais adorateurs, et leur est déjà venu, adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jean 4, 24, 23, 24. Donc, alors peut-on avoir un don qui vient de Dieu et qu'on vend les choses qui appartiennent à Dieu? L'esprit de Dieu va vendre les choses qui sont à Dieu? Non, non, non. Donc, quand j'ai rencontré avec ce monsieur-là, il ne l'a même pas converti parce que son comportement n'est pas un comportement de chrétien. Et je l'ai rencontré. Alors, je lui ai dit, mais frère, avec toute sagesse, bien entendu, bien qu'on dit que frère Patrick, il est mal élevé. Enfin, ce monsieur-là m'a dit que je n'ai pas été éduqué. Il a dit, vous êtes mal élevé. Alors, je lui ai dit, pourquoi il m'a dit mal élevé? Donc, je lui ai dit, frère, donc, on m'a dit que ces CD sont, c'est à vous, c'est à vous. Il m'a dit, oui, peut-être qu'il pensait que j'allais acheter un CD. Donc, je lui ai dit, mais est-ce que vous pourrez me prouver à travers la Bible ou est-ce que la Bible vous a autorisé de vendre les louanges qui sont dues au Seigneur Tout-Puissant? Ah, il s'explose et il m'a dit, et voilà, vous avez une Bible. Alors, d'où est-ce que vous l'avez achetée? Je lui ai dit, bien sûr que vous l'avez acheté ma Bible. Je l'ai achetée. Eh bien, mon CD, donne-moi mon CD et puis, ils s'enfuient. Je lui ai dit, ok, frère, bonne route et continuez à vendre vos CD. Et les louanges, enfin, ce n'est pas les louanges du Seigneur, donc, si c'était les louanges du Seigneur, ça serait au Seigneur, on ne peut pas vendre ce qui est au Seigneur. Donc, je lui ai dit, bon courage, frère, continuez à vendre vos CD. Donc, je me suis écartée. Il est revenu encore en me disant, c'est pas pour qui mette ce studio, est-ce que c'est pas pour qui mette ce studio, pour avoir 10 millions de CD. Il m'a dit, alors, appelez les gendarmes si vous ne voulez pas, appelez les gendarmes. Alors, il m'a dit, je suis là, je suis là, je l'ai dit, mais qui porte pour m'aller? Il ne faut pas l'avoir toute douche, pour une Bible, prenez une Bible, comme ces gens-là n'ont pas de Bible, ce sont leurs CD. Ils sont venus vendre leurs marchandises. Parce que c'est un lieu, c'est ça, il est froid, il est froid, tout le monde venait vendre. Ce n'est pas la parole, frère. Peut-être que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, ce n'est pas la parole, ce n'est pas un lieu où il y a le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Parce que tout ce qu'ils font n'est pas selon la Bible. C'est contraire à la Bible. Ce n'est pas la Bible. Donc, il a dit d'appeler le gendarme. Comment je vais appeler le gendarme pour vous puisque vous ne forcez pas César, c'est Christ. Alors, dites-moi d'appeler Jésus-Christ. Je vais appeler Jésus-Christ pour vous parce que vous êtes en train de vendre. Vous êtes des voleurs. Vous vendez les louanges qui sont appartenues à quelqu'un d'autre. Si les louanges ne sont pas à vous, comment pouvez-vous vendre ces louanges ? Donc, c'est juste cela. En constatant ce comportement, vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui est converti. Ils sont des païens. Des païens. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous rendre dans ce lieu pour essayer de, selon l'Esprit du Seigneur, à ouvrir les yeux de ceux qui veulent comprendre et avoir les yeux ouverts. S'ils veulent avoir les yeux ouverts, donc, nous devons nous rendre pour les aider. Donc, nous devons prêcher la vérité. Donc, c'est la parole de notre bouche qui va justifier qui nous sommes car on reconnaît l'âme par ses fouilles. Donc, nous n'allons pas bousculer ou injurier personne, mais nous allons parler, dire ce qui est vrai. Ce que nous disons n'est pas vrai. Ouvrez vos bibles, prouvez-nous le contraire. Vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible, c'est que vous n'êtes pas de Christ, vous n'êtes pas des serviteurs de Christ, vous n'êtes pas des servants de Christ. Donc, il y a une dernière chose. Alors, j'ai entendu qu'ils ont dit aujourd'hui, tout le monde doit se rendre dans ce camp de concentration en blanc. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils ont demandé à ce que tout le monde soit en blanc? Vous avez une idée pour savoir pourquoi? Vous n'avez pas encore acheté les maillots 20 euros, 20 dollars. Donc, si cette loi, si on n'a pas pour milgueu une loi spirituelle soi-disant, entre guillemets, est-ce que vous allez acheter ces maillots? Parce qu'ils les ont fait pour être vendus. Donc, vous devez les acheter. Donc, tout le monde en blanc, parce qu'il y a action de grâce, donc vous allez acheter le maillot. Bien que les grands paletots, eux, les privilégiés, n'auront pas acheté ce maillot parce que eux, c'est gratuit. Mais vous, les pauvres, vous, ceux qui n'ont pas de nom, de relation ou de titre, vous devez acheter ces maillots, vous devez acheter ces maillots parce que vous n'avez pas de rang spirituel. Vous n'êtes même pas spirituel, vous n'êtes même pas chrétien, vous n'avez même pas l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit de vous. Donc, vous devez acheter le maillot. Donc, les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu qui sont spirituelles et ils ne vont pas acheter le maillot. C'est gratuit pour eux. Donc, vous voyez la division? Ceux qui veulent se placer au-dessus des autres et qui sont complètes par une abomination à la parole, nos frères, vous perdez votre temps. Donc, si vous êtes servante de Dieu ou serviteur de Dieu, n'achetez pas ces maillots parce que ça, c'est une commerce et c'est abominable de prendre le nom de l'éternel, de mettre dans deux maillots pour vendre. il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Quand ils sont, je dirais, essoufflés ou bien quand ils sont, tandis qu'ils en ont assez de vendre des maillots, ils ont fait des mouchoirs et ils écrivent des paroles dans ces mouchoirs d'idolaires et beaucoup déjà achètent ces mouchoirs. Donc, si vous achetez ces provisions, ces marchandises, ces choses-là, vous êtes en abomination à Dieu parce que rien qui appartient à Dieu ne peut être vendu. Et ce qui n'a rien à voir avec les oeuvres que les hommes du monde ont fait quand il s'agit de l'imprimerie, quand on imprime la Bible ou on imprime quelque chose d'autre dans le monde et ce sont les mondes qui ont le pouvoir d'imprimer qui ont ces gens, ces choses, ces moyens-là. L'église de Jésus-Christ est une église pauvre, de la pauvreté profonde comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 8, excusez-moi, 2 Corinthiens 8, comme il a dit cela, le verset 1, 2, 3, pauvreté profonde. Donc, ils n'ont pas le moyen d'imprimer du fait ces grands heures. Donc, c'est pourquoi dans ce siècle-là, nous sommes nous sommes arrivés à un point où nous achetons la Bible parce qu'eux, ils impriment la Bible. Mais les épîtres, parce que ceux qui vendent la Bible ne sont pas des chrétiens, ce sont des mondains. Parce qu'un chrétien ne peut pas vendre la Bible. Ce sont des mondains qui vendent la Bible. Donc, les apôtres, ils ont écrit les épîtres. Ils ne l'ont pas vendu. Ils les ont envoyés dans les églises afin que les églises les lisent et les mettent en pratique. Donc, tous ceux qui vendent des CD, des DVD, tous ce sont des gens qui sont en abomination à Dieu. Ce sont des faux chanteurs. Ce sont des gens qui sont dans les rangs de Jay-Z, de Beyoncé, de Kenny West qui se prennent pour Jésus-Christ, qui se placent en tant que Jésus-Christ et que Yolanda Adams est en train d'adorer Kenny West. Donc, ce sont des gens diaboliques tout comme la chanson de Beyoncé « When Jesus says yes, nobody can say no. » Donc, tout le monde, tous les gens ont pris cette chanson comme si c'était une chrétienne et ils chantent. Par exemple, si vous écoutez Radio Maranatha, tout le temps, vous allez écouter cette chanson et des gens chrétiens ont pris ces gens de choses pour détailler cela, pour traduire en créole et chanter, mais vous n'êtes pas des chrétiens. On reconnaît l'âme par ses fruits. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vous, vous aimez le monde. Vous êtes du monde. Vous n'êtes pas de Christ. Vous êtes dans le monde et vous êtes du monde. C'est pourquoi tous vos œuvres sont des œuvres de ténèbres. et nous, notre mandat, c'est de condamner ces choses au nom de Jésus-Christ des Nazarètes selon la Bible. C'est pourquoi nous n'allons pas écarté de la Bible pour ne pas vous dire la vérité telle qu'elle est écrite dans la parole de la vérité. Peu importe. Vous faites des magies, des expéditions, tout le monde m'appelle et me dit faites attention et tout, et tout, et tout. Oui, enfin, ma prudence, c'est que j'ai. C'est que j'ai Christ en moi. Pas à demi, mais en quantité. C'est ça, la protection. La sécurité, c'est d'avoir Jésus-Christ en soi. C'est ça, la sécurité. On n'a pas besoin de garder du corps. On a besoin de Jésus-Christ en soi et c'est ça, la sécurité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont chez des Ougans. Quand je dis beaucoup, je précise, parce que les gens souvent disent que j'englobe tous les pasteurs. Je sais qu'il y a des vrais pasteurs, des vrais, je ne dis pas des professionnels, mais des vocationnels, des pasteurs vocationnels. Il y a des pasteurs professionnels, mais je parle des pasteurs vocationnels. Donc, il y a des pasteurs vocationnels, des vrais pasteurs, mais il y a des professionnels aussi, des pasteurs professionnels. Ce sont des pasteurs professionnels qui vont chez des Ougans. Ce sont ces pasteurs, ces pasteurs professionnels pour avoir plus de pouvoir, avoir des bises magnétisées, avoir des pouvoirs, des hypnotisations, des montres, des bagues. Quand vous voyez qu'ils ont des bagues dans leurs droits, alors faites attention avec ces bagues-là. Ce sont des bagues qui ont des pouvoirs magiques. Donc, il plaise à Dieu un jour, je ferai une émission là-dessus et que vous puissiez comprendre ce que je vous dis là. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais c'est la vérité. c'est la vérité. Donc, et je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons partager la parole, comme je vous l'avais dit. Et le sujet, c'était la droite de l'éternel, la droite de Dieu, ou bien le bras de Dieu ou le bras de l'éternel. Donc, l'objectif, c'était quoi, chers téléspectateurs? Et c'est pourquoi je vous demande avec beaucoup de compassion, par les compassions de Dieu, à vous installer, à vous asseoir tranquillement et ouvrir vos Bibles. Et nous allons consulter la parole ensemble. et vous allez avoir la possibilité d'appeler après pour porter votre suggestion ou critique ou compréhension ou votre appui à la parole. Peu importe ce que vous avez. Et vos questions. Peu importe quelles questions qu'elles soient, selon la Bible, bien entendu. Donc, prenez votre Bible. Alors, examinons avec nous, chers téléspectateurs. spectateurs, nous allons étudier la droite, le bras de l'éternel. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de savoir quand est-ce que la parole de Dieu dit Jésus-Christ est à la droite de Dieu, est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ est debout, littéralement parlant, à la droite de quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même, mais qui est le Père dans les cieux. Maintenant, pour savoir, pour comprendre, pour être révélé de ce thème symbolique, il nous faut étudier ce qu'on appelle la droite ou bien le bras de l'éternel. Parce que si nous n'arrivons pas à découvrir, à comprendre c'est quoi la droite de l'éternel, c'est quoi le bras de l'éternel. Quand on dit le bras de l'éternel, ça veut dire croire. Quand on dit Jésus-Christ est à la droite de Dieu, ça veut dire croire. Quand on dit que Jésus-Christ venait sur le nu avec puissance à la droite de Dieu, donc il est à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu et il est en train de venir en même temps. Quelqu'un peut-il asseoir à la droite de quelqu'un et venir sur le nu en même temps ? Sans que l'autre personne ne vient pas et c'est seulement lui qui doit venir ? Donc nous devons comprendre cela chez téléspectateurs. Alors, regardons bien, nous allons commencer. Alors, ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, nous allons débuter dans Exode, Exode 14, Exode 14, Exode 14, Exode 14, 31, regardez avec moi, Exode 14, 31, vous allez voir ça, très bien, très, très, très bien, Exode 14, 31, il est écrit. Alors, ouvrez vos Bibles, regardez bien, regardez bien. Après, je ne veux pas que vous disiez des choses que je n'ai pas dites, c'est souvent, vous dites des choses que je n'ai jamais, jamais mentionnées dans les émissions. Donc, regardez bien et lisez attentivement. le verset 31, Exode 14, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple chronit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Lorsqu'il dit quoi en Moïse, faites attention, ce n'est pas en Moïse, mais quoi en la parole de Moïse que l'Éternel a attesté à Moïse. Donc, regardez bien, parce que, il y a lire la Bible, lire la Bible et comprendre la Bible, c'est deux choses différentes. Donc, essayons d'examiner ce verset. Israël vit quoi ? La main puissante que l'Éternel avait dirigée. Donc, Israël a vu la main puissante de l'Éternel. Il a vu quoi ? La main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Quand on dit qu'il a vu la main puissante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? La main puissante. Donc, vous pouvez déjà arriver à comprendre quand on dit qu'il a vu ou il vit la main puissante que l'Éternel a dirigée. Donc, c'est sa puissance, son pouvoir, son autorité. Donc, c'est sa force toute puissante qu'il a dirigée contre les Égyptiens avec colère, bien entendu, avec colère. C'est son autorité, c'est sa puissance. Il a dirigé contre les Égyptiens. Donc, on dit la main, on dit la main puissante. On peut dire la main puissante, puissante, le pourroi puissant, la droite puissante, le bras puissant, on peut le dire comme ça. Ce sont des synonymes. Donc, de la main puissante. On va regarder un autre texte. Regardez dans le chapitre 15, chapitre 15, le verset 6-7, 15-6-7, le verset 12, le verset 6, le verset 7, le verset 12, chapitre 15, dans le même livre d'Exode. Donc, le verset 6, chez les spectateurs, regardez bien, regardez bien. Il est écrit, ta droite, ô éternel. N'oubliez pas, dans le verset 31, le chapitre 14, on avait utilisé le mot la main puissante qui avait été dirigée contre les Égyptiens. Donc, dans le chapitre 15, on n'utilise pas le terme de main puissante, mais on utilise maintenant droite, le terme de droite. On dit, ta droite, ô éternel, a signalé sa force. Donc, c'est la droite, la droite elle-même a signalé sa force. Donc, c'est que la droite a une force toute puissante, toute puissante. Et c'est pourquoi on dit que ta droite, ô éternel, a signalé, c'est pas signalé ta force, mais c'est sa force. Ça dit, la force de ta droite. La force de ta droite. Donc, si c'est la force de la droite de l'éternel qui a signalé, regardez bien, chétez les spectateurs, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu. Regardez bien, si ta droite, ô éternel, a signalé sa force, donc, dans la droite de l'éternel, il y a une force toute puissante. Et, la parole a continué pour dire, ta droite, ô éternel, a écrasé l'ennemi. Donc, écoutez bien, nous allons retourner. Dans le verset 31, dans le chapitre 14, la parole nous a déclaré que la mépuissante a été dirigée contre les Égyptiens. On est clair. Dans le chapitre 15, on nous dit que ta droite, donc, la droite de l'éternel a écrasé les Égyptiens. Donc, quand on dit la droite de l'éternel a écrasé les Égyptiens, puisque dans la droite de l'éternel, il y a une force toute puissante. Donc, a écrasé les Égyptiens. Peut-on dire que c'est quelqu'un d'autre ? Peut-on dire que c'est quelqu'un d'autre ? Parce qu'on dit qui a écrasé les Égyptiens ? Est-ce que c'est l'éternel ou est-ce que c'est la droite de l'éternel ? Donc, si c'est la droite de l'éternel selon la Bible, la droite de l'éternel est-il l'éternel lui-même ? Nous allons découvrir et nous le découvrons déjà. Donc, nous allons consulter plus de textes pour que vous puissiez comprendre correctement. Donc, le verset 7, il dit par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Donc, on a un autre thème. La grandeur de ta majesté. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la main puissante de l'éternel, la droite de l'éternel, le bras de l'éternel, la majesté de l'éternel se tournent contre les jésuptiens. Donc, c'est le même thème. Le même thème. Donc, par la grandeur de ta majesté. Donc, est-ce que la majesté a une grandeur? Oui, la majesté a une grandeur parce que c'est un thème symbolique. Quand on parle de majesté, on parle de pouvoir. On parle de pouvoir, on parle d'autorité, chers téléspectateurs. Donc, tu déchaînes ta colère, elle consomme comme du chôme. Donc, la droite de l'éternel peut provoquer beaucoup de choses. Peut provoquer des ruines, des destructions. Mais, la droite de l'éternel peut aussi provoquer des délivrances, de la liberté, de l'affranchissement. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai eu 32. Donc, dans le verset 12, regardez avec moi chez téléspectateurs. Le verset 12, tu as étendu ta droite, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Écoutez bien, l'éternel a étendu sa droite et la terre a englouti les Égyptiens. Alors, quand on dit qu'il a étendu sa droite, il a étendu croix. l'éternel s'est étendu lui-même et la terre a englouti les Égyptiens. Parce que tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Alors, sa droite, c'est ça? C'est quoi? C'est lui-même. Lui-même, ici, dans sa colère contre les Égyptiens. Il a étendu sa droite. Il a étendu sa colère dans son pouvoir, dans sa puissance, dans sa majesté. Et la terre ouvre, la mer s'ouvre et engloutit les Égyptiens. C'est ça la parole. Donc, on comprend la droite, le thème droite à la droite de Dieu. Jésus-Christ est dans la droite de Dieu. Ce n'est pas un thème littéral que vous allez comprendre que Jésus-Christ est debout comme un enfant à côté de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la bonne compréhension, frère. Ce n'est pas la bonne compréhension, sœur. Et je suis là pour vous aider à comprendre mieux ce thème au nom de Jésus-Christ. Donc, regardons dans Somme, dans Somme, Somme 118, Somme 118, Somme 118, ouvrez vos Bibles, Somme 118. Alors, dans Somme 118, il est clair. Regardez dans votre Bible, Somme 118, le verset 15, 16. Somme 118, le verset 15, 16. Il est écrit. « Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. » Lorsqu'on dit « la droite de l'Éternel manifeste sa puissance », vous comprenez quoi ? Quelqu'un d'autre manifeste sa puissance ? Hein ? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est l'Éternel lui-même qui manifeste sa puissance. Je vais vous montrer tout cela. Le verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. Donc, la droite de l'Éternel est élevée. Est-ce que c'est son côté droit qui est élevé ? Parce que quand on dit la droite, tout le monde pense que c'est son côté, c'est une position, soit le côté droit ou le côté gauche. Hein ? Soit droit ou gauche. Donc, c'est la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel n'est pas le côté droit ou le côté gauche. La droite de l'Éternel c'est l'Éternel lui-même. Donc, la droite de l'Éternel est élevée. Pourquoi ? Le pouvoir, sa majesté est élevé au-dessus des hommes, plus haut et plus haut. Plus haut que les cieux. Donc, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, sa droite est élevée. Qui peut être élevé que l'Éternel seul ? Que Jésus-Christ des Nazarètes seul ? Qui peut être élevé ? On va continuer, chers téléspectateurs, plus devant. On va avancer plus devant. Alors, prenons plutôt, prenons maintenant, je crois qu'il y a d'autres textes à consulter dans le livre de Somme avant d'aller plus devant. C'est très important pour votre développement spirituel dans la parole. Donc, regardons ce texte à Somme 108, Somme 108, Somme 108, le verset 7. Somme 108, le verset 7. Somme 108, le verset 7. Le verset 7, Somme 108. Le verset 6 d'abord. Élève-toi sur les cieux, oh Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite, et exauce-nous. Sauvés par ta droite, sauvés par ton pouvoir, sauvés par ta puissance, sauvés par ton salut, sauvés par ton bras, sauvés par ta majesté, sauvés par ton sainteté, sauvés par ton sang, sauvés par ta parole. Regardons un autre texte encore, chers téléspectateurs. Il y a un autre texte pour qu'on puisse comprendre le thème droite. Regardons dans Somme 89, Somme 89, Somme 89, Somme 89, le verset 14, Somme 89, Somme 89, le verset 14, regardez bien, ton bras, ton bras est puissant. Ce n'est pas le bras physique chez les téléspectateurs. ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est élevée. Regardez bien, ton bras est puissant, ta main forte, et ta droite est élevée. Ta droite. Mais si c'est le côté droit, peut-on enlever le côté droit de quelqu'un? Dites-moi, chers téléspectateurs, peut-on enlever le côté droit de quelqu'un? Si on peut enlever, on peut élever, enfin, pas enlever, plutôt élever, pardon, si on peut élever le côté droit de quelqu'un, donc, le côté de quelqu'un est un objet. Ce n'est pas une position, quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de contraire. Donc, c'est une chose abstraite, ne même pas un objet, parce qu'on ne peut pas toucher le côté droit de quelqu'un. Le côté grave, je dis le côté droit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours, mais c'est une position. Une position, c'est une chose abstraite. Donc, peut-on élever le côté droit de quelqu'un? Élever pour aller où? Et comment le côté droit de cette personne va être élevé? Comment? Donc, ta droite est élevée. Alors là, déjà, chers téléspectateurs, réfléchissez sur le thème droite. Droite, jusqu'à ce que nous arrivons à la parfaite révélation de ce thème droite au bras de l'éternel. Le verset, le verset dans le même chapitre, nous venons de lire le verset 14. Maintenant, lisons le verset 22. Le verset 22. Le verset 22. Alors, dans le verset 22, il est écrit, « Ma main le soutiendra. » « Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. » Donc, on n'est pas encore dans la partie du bras, mais on va venir sur bras et on va toucher ce texte. « Ma main le soutiendra. » Donc, vous voyez ça? Le thème bras et droite, c'est le même thème dans la parole. Donc, restons dans le thème droite pour ne pas être confus. Le thème droite. Alors, prenons quelques autres textes pour la compréhension de cette parole. Alors, dans Somme 78, Somme 78, regardez bien, Somme 78, le verset 54. Somme 78, le verset 54, il est écrit « Il les a amenés vers sa frontière sainte. » « Il les a amenés vers sa frontière sainte. » « Vers cette montagne que sa droite a acquise. » Regardez bien, chers téléspectateurs, examinons. Parce que ça fait longtemps que nous lisons sans jamais examiner la parole. Alors, examinons. « Qui a acquise cette montagne ? » On parle de la montagne des Sion, le mont du Temple, Jérusalem. Donc, qui a acquise cette montagne ? Le texte a déclaré c'est sa droite ou bien sa puissance. Donc, c'est sa droite, c'est son bras qui a acquis cette montagne ou bien c'est l'Éternel qui a acquis cette montagne. Est-ce que vous comprenez ? J'espère que vous comprenez. Alors, prenons un autre texte encore pour comprendre le thème de droite, droite de l'Éternel. C'est beaucoup de gens quand ils lisent Jésus qui est à la droite de Dieu, pour eux, ils comprennent dans leur pensée que Jésus-Christ est littéralement à la droite de Dieu. Un roi ne peut pas se tenir debout à la droite de notre roi. C'est impossible. On n'a jamais vu cela qu'un roi se tenir debout à côté d'un autre roi ou à la droite d'un autre roi. Non, 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 c'est pas possible cela. Donc, regardez dans Somme 60, Somme 60, le verset 7. Somme 60, le verset 7. Alors, c'est la même chose comme nous venons de lire tout à l'heure. Afin que ta bien-aimée soit délivrée, sauvée par ta droite et exerce nous. c'est Somme 60, le verset 6. On va prendre un autre texte. Parce que nous venons de lire ce texte déjà. Nous l'avons retrouvé dans quelque part d'autre puisque la parole de Dieu est très vaste et très immense. Alors, regardons d'autre côté encore pour voir ce thème de droite et pour comprendre et pour comprendre ce thème au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Merci Seigneur. Donc, alors, nous allons regarder ça encore dans la parole le thème de droite. Le thème de droite. Alors, maintenant, prenons avec moi le Somme 20. Le Somme 20, le verset 7. Somme 20, le verset 7. Somme 20, le verset 7, il dit « Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secou puissant de sa droite. Par le secou puissant de sa droite. Il a sauvé son roi. » Donc, c'est le thème de la droite de Dieu selon le livre des Sommes parce que nous voulons terminer avec le livre des Sommes sur le thème de droite et que nous puissions prendre d'autres livres qui parlent de la droite de l'Éternel. Donc, maintenant, nous avons quitté le livre des Sommes. Nous allons approcher plus devant. Nous allons approcher plus devant parce qu'il y a des divers textes qui parlent de ce thème droite de l'Éternel. Prenons maintenant Esaïe. Prenons maintenant Esaïe. Oui, Esaïe. Esaïe 63. Esaïe 63. Regardez bien. Esaïe 63. Esaïe 63. Chers téléspectateurs. Esaïe 63. Et le verset 12. Esaïe 63, le verset 12. Mais avant, prenons Esaïe 62 avant. Esaïe 62 avant. Et après, nous prenons le 63. OK? 62. Esaïe 62 avant. Et après, 63. Le verset 8. Esaïe 62, le verset 8. Esaïe 62, le verset 8. Donc, il est écrit L'Éternel l'a juré par sa droite. Et sur ce mot, sur ce verset-là, je reviendrai après. Il l'a juré par sa droite. Et par son bras puissant. Alors, donc, vous avez retrouvé ici les deux thèmes. Droite et bras. Droite et bras. Et Dieu a juré par son bras puissant et par sa droite. à n'est pas oublié, chers téléspectateurs, qu'apôtre Paul a dit dans Hébreu 6, le verset 13, 14, puisqu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui, il l'a juré par lui-même. Donc, il l'a juré par sa droite, donc il l'a juré par lui-même, puisque sa droite sombra chez lui-même. Donc, il l'a juré par lui-même parce qu'il ne peut pas avoir quelqu'un de plus grand que lui. Il ne peut pas y avoir quelqu'un de plus haut que lui. Donc, c'est lui le plus haut. C'est lui le plus grand. Donc, il jure par sa droite, donc par lui-même, par son bras, donc par lui-même. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs. Donc, regardez encore dans le 63, le chapitre 63, Esaïe, regardez bien, le verset 12, Esaïe 63, 12. Il dit, qui dirigea la droite de Moïse? Qui dirigea la droite de Moïse? Par son bras glorieux. Hein? Un bras peut-il être glorieux chez les sectateurs, littéralement parlant? Hein? Si c'est un thème littéral, si c'est littéral, un bras peut-être glorieux, le bras glorieux de Dieu. Hein? Qui fondit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Donc, qui a dirigé la droite de Moïse? Donc, le pouvoir qu'avait Moïse, qui dirigeait ce pouvoir? C'était le pouvoir de qui? Et quand on parle de la droite de Moïse, on parle du pouvoir qu'avait Moïse, de la puissance qu'avait Moïse. Et cette puissance, c'était Dieu lui-même qui était en Moïse. Donc, qui dirigea cela? C'est Dieu lui-même puisque c'est le pouvoir de Dieu. Donc, on est clair là-dessus. On est clair là-dessus. Donc, nous allons continuer pour prendre d'autres textes à propos de ce thème de droite de l'éternel pour comprendre bien. Prenons avec moi Esaïe Esaïe 51. Esaïe 51. Esaïe 51.